et puis où les amis donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire voir un petit duplicateur de rail parce que on avait une version précédente qui est actuellement là et qui ne marche plus du tout depuis la 1.9 vous voyez le rail il tombe là et puis c'est tout quoi avant normalement ça multiplié mais maintenant il y a eu un système au début qui était comme ça j'avais essayé ça fonctionne très bien le souci c'est que comme vous voyez c'est un peu long il y avait un autre système super compliqué que j'ai essayé de reproduire mais que j'ai pas réussi mais là il y a encore un système encore plus simple et plus cool regardez c'est tout simplement ce système là c'est un système que j'ai vu grâce à widow mais je pense que je crois que c'est un c'est mambo jumbo qui a fait le truc je sais plus trop mais en tout cas bon voilà c'est il n'est pas de moi ça c'est sûr et il fonctionne tout simplement vous faire voir vous voyez il y en a de partout le système est super simple comme vous pouvez le voir voilà ce levier là c'est juste moi qui l'avait mis alors ce système là reproduit les rails propulseurs les rails les rails normales enfin normal 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 donc bref les je ne sais même plus comment ils s'appellent cela c'est les rails des activateurs et cela c'est les non c'est pas celui des activateurs alors détecteurs d'accord bon ça reproduit tous les types de rails sauf ces rails là les rails normaux bon c'est pas un problème parce qu'une fois que vous avez ces rails là vous mettez de la redstone et puis c'est parti ou même vous avez juste à mettre ceux là ça fonctionne tout aussi bien en plus de ça je crois que logiquement ça devrait activer les autres mais non pas ceux là c'est pas ça que vous voulez on va prendre une mine charte non ça met une carte normalement si on active ouais comme ça ça règle le problème vous montez une tête propulsée même plus besoin de mettre de la redstone vous mettez un intervalle régulier de ce système de réglage puis ça activera cela automatiquement comme ça c'est encore mieux donc le système est super simple comme vous voyez ça produit comme des masses j'ai pas mis longtemps je vais essayer de ramasser tout oui j'en ai déjà quand même pas mal dans mon inventaire alors vous laissez ça au moins dix minutes je pense qu'il ya moyen de faire des doubles coffres pas mal donc le système je ne sais même pas s'il ya besoin de reproduire mais bon je vais le reproduire avec vous alors déjà il va nous falloir ceci de la redstone hop ça le levier ça ça puis les rails bon après le système vous pouvez l'agrandir il n'y a pas de problème alors la hauteur je crois que c'était deux au moins il faut pas que vu que c'est bad et c'est une bloc c'est tout seul évidemment bon je le fais pas dans le même sens mais c'est vous c'est tout aussi pareil alors la petite boucle avec le levier logiquement vous voyez vous activez oui tac 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 et puis là vous avez votre appétiteur ensuite mettre à ce niveau là bon ici c'est vrai qu'il fonctionne pas bon on va désactiver alors franchement il est assez simple alors le truc c'est que bas les cinq blocs ne peut déplacer que huit je crois c'est un deux trois quatre cinq six sept huit voilà on va mettre que huit comme ça alors là que j'ai déjà j'en ai quatre je peux en remettre deux et voilà le système est fait c'est super simple après vous pouvez faire un système avec de l'eau vous mettez une descente d'eau qui ramènera tout dans des hoppers mais le truc c'est que vous comme vous pouvez voir ça envoie énormément mais dans tous les sens alors limite autant autant laisser d'une minute dix minutes au pire et puis de tout ramasser et de stocker vous même enfin pour le finir vous pouvez faire un système automatique bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu alors voilà c'était pour vous partager allez ciao